bonjour à tous donc je voulais faire une petite vidéo alors je regarde si comment je peux arriver à vous montrer un petit peu les choses sans faire d'erreur parce que je peux pas vraiment voir le focus et tout ça donc on va discuter un petit peu du problème de jeu entre les chiens alors ça du jeu dans les chiens je parle du jeu qui a parfois sur l'axe carré et qui fait que ça ça bouge beaucoup mais en fin de compte c'est une vidéo qui est beaucoup plus général sur le fait de la percussion sur ce type de fusil souvent il y a du jeu qui est interne c'est à dire un jeu qui vient du ressort interne et il est normal pourquoi pour permettre le retour en fin de compte de la tige de percussion pour pas que la tige de percussion j'espère qu'on voit bien le problème c'est que je vois pas trop et voilà le problème de la tige de percussion si elle reste ici par exemple en force bloquée par exemple quand vous fermez le fusil vous pouvez tirer vous risquez de tirer à mon avis il y a très peu de chance mais quand même donc il faut vraiment régler la longueur et la percussion des chiens de manière à ne pas être trop trop dessus pour pouvoir permettre le retour et en même temps avoir une longueur ici de tige qui reviennent bien avec des bons ressorts afin de pas percuter quand on referme imaginez-vous le risque c'est et donc toujours opérer je veux dire les manoeuvres de sécurité toujours avoir les canons dans une zone neutre une zone de sécurité quand on referme on sait jamais après tout une tige peut très bien ce que ça ne doit pas arriver mais imaginons qu'une tige reste et que vous vous refermez là vous aurez un petit problème donc pensez d'abord à la sécurité avant tout donc en fin de compte celui ci ce chien je les fais je les refais ce chien je les refais parce que je trouvais qu'il y avait un tout petit peu de jeu sur l'axe carré c'est à dire il était mal ajusté mais c'est pas vraiment gênant qu'il y ait du jeu ici j'ai un jeu un peu plus important dont ce qu'on va faire on va tout simplement mettre une pointe de soudure forte argent extrêmement solide déjà en terme d'adhérence et en même temps quasi enfin quand je l'ajuste avec des petites limes et tout j'ai énormément de mal parce que c'est très très dur alors l'idée c'est de c'est de savoir bon là j'ai du jeu aussi interne au ressort et j'ai un jeu supplémentaire sur l'axe carré donc l'idée ça serait de mettre une petite pointe de soudure à l'oxygase il va falloir que je le fasse de manière à ce que ça ne reste que le chien ne reste pas trop sur la sur la tige de percuteur qui est toujours un petit jeu entre la tige de percuteur et le et le chien c'est très important afin que ça revienne bien qui a un bon retour en n'oubliant pas qu'en plus il ya en fin de compte une notion dynamique dans le dans le chien comparé dans le dans la percussion c'est comme une culasse mobile quand il est quand il est percuté il est envoyé de toute façon plus que qu'on le pense est souvent arrêté simplement par la compression du ressort veut dire que quand on s'attape un tout petit peu que vous trouvez que ça tape pas pas passer ça sort pas assez ça va sortir largement assez pour pour les c'est à vous de calculer donc on va faire une brasure forte à l'argent avec un avec une tige d'argent 6% argent avec du flux on va essayer de rajouter un tout petit peu de matière et ensuite de l'usiné pour avoir vraiment une grosse compression sur le qui porte le chien on va faire ça avec de l'oxygase monté quand même en température je suis un peu fort alors calmer ça on amène le bleu proche possible on vient en arrière j'étais un peu voilà petite flamme tranquille donc on va essayer d'apporter de la matière on va monter rouge 725 degrés en gros j'ai pas une flamme de chalumeau vraiment exceptionnelle j'ai bien plus mal à l'arrêter quand on va monter rouge on va voir si j'ai vu j'arrive à attirer un petit peu la sauvure on va monter quand même en température même si j'ai pas une très belle flamme j'ai pas mal à l'arrêter sinon mon détendeur on va monter vite pour être plus tôillé je ne mosse pas d'un petit peu comme ça aller dessus non non oh Là, j'ai une accroche, mais j'ai un peu plus de matière, parce que c'est facile à enlever la faille, mais c'est pas mal. Ça accroche telle manière qu'il y a encore un peu de faute, mais ça sera pas mal, c'est sympa. J'ai chauffé encore un peu plus la pièce pour tirer la braille dure. C'est bon, le rouge, on est largement au-dessus. Voilà, j'ai une meilleure flamme d'ailleurs. Là, on a bien chauffé. On a bien chauffé. On est largement au-delà des 725, on va être plutôt 850 degrés, la pièce. C'est un peu beaucoup, mais bon, on va voir ce que ça donne. Ça donne une belle accroche sur la brasure. A tout de suite. Bien, alors, après tous ces petits travaux, j'ai encore un petit jeu interne au ressort du percuteur. Donc ça, c'est pas gênant, mais enfin, c'est beaucoup plus propre. Et donc, en fin de compte, les petits points de soudure ont permis pratiquement d'empêcher qu'il y ait un jeu qui n'est pas gênant, mais qui peut être des fois un peu excessif. Alors, le fusil est fini. Il est le plus propre possible. La crosse a été abîmée. J'ai rechargé en pâte à bois. J'ai fait les couleurs. J'ai fait un petit peu de poncer huilé. J'ai fini quand même avec un léger vernis. Ouverture, fermeture, impeccable. Plus du tout de jeu à la bascule, parce que ça, c'était un fusil qui avait un jeu à la bascule. Une chose assez étonnante. Parce qu'on va en compte, l'angle de perçage et de filetage des portes percuteurs n'est pas vraiment dans l'axe de la sortie. Ce qui fait que ça peut parfois gratter un peu, mais j'ai une percussion quand même qui est impeccable. J'ai un bon retour. J'ai changé le ressort. J'ai mis à dimension les percuteurs, mais manifestement, la tige de percuteur doit faire un petit angle pour aller percuter. C'est un peu gênant. Alors, c'est une erreur de perçage à la base, à mon avis dans le fusil à l'époque. Mais bon, ils ont vu que ça passait quand même. Mais j'ai dû quand même pas mal travailler pour obtenir un bon retour de la percussion. Alors, ce qui est génial, c'est qu'en fin de compte, il est quasiment miroir pour un damas. Quasiment. On va pas exagérer non plus. Il y a une légère brasure comme ça, qui a été faite, qui était esthétique, qui a dû avoir un petit choc. Enfin, ça gêne pas du tout. Donc, voilà. Donc, ça permet quand même de limiter un peu le jeu du chien, qui est parfois nécessaire, suivant la longueur des tiges, pour le retour. Mais bon, là, qui est un peu excessif. Donc là, une chose. Pour fermer, il faut pas que ça aille trop loin au niveau de la bascule. Donc, il faut que là, au niveau de la clé, il faut que le chien soit en avant. C'est une sécurité aussi. Mais bon, là, on a vraiment la bonne longueur en termes de percussion. On sort au moins d'un millimètre, ça suffit. Et ça sécurise aussi le fait de pas refermer la bascule avec les cartouches et de tirer. Donc, voilà. Le fusil est fini. Je vous remercie.